Bon, alors maintenant entrons un petit peu dans l'analyse de cette crise. Vous dites dans votre texte très bref qui ouvre cet ouvrage, « Au guichet de la crise, l'Occident a préféré payer en emploi plus qu'en bien-être ». Il me semble que la France, qui a mangé son pain blanc depuis dix ans, et qui n'a pas commencé à payer son tribut à la crise, où le pouvoir d'achat s'est accru davantage, va avoir maintenant à solder les comptes. Toutes les crises ont toujours été vécues de la même façon. L'État n'a pas diminué, mais a changé de rôle dans toutes les crises antérieures. Et c'est ce qui est en train de se passer. L'État a été vécu dans les années récentes, comme un peu la vache à lait, celui à qui on peut demander tout. Une entreprise tombe en faillite, au lieu qu'elle tombe en faillite, l'État doit payer. C'était comme ça que c'était vécu. Je crois qu'aujourd'hui, l'État est en train de changer de nature. Et chaque crise aussi a été dépassée quand l'individualisme, ou plutôt la liberté individuelle, a conquis un nouvel espace.